Aujourd'hui, à boire en importation privée, on parle de Raphaëlle Guyot, une jeune vigneronne de Bourgogne. Située aux confins de la Bourgogne, à mi-chemin entre le Sancerrois et le Chablisien, Raphaëlle Guyot entreprend depuis 2018 un travail extraordinaire. Cette année-là, elle reprend une parcelle de vieilles vignes abandonnées sous les ronces. Puis, un hectare de plus l'année suivante. Son projet fou, relancer un vignoble disparu et replanter des coteaux jadis cultivés en vignes. Ces vignes se situent en puissail-fortaire sur l'appellation 20 pays de Lyon. Environ 1,7 hectare en production et une dizaine d'hectares de terres agricoles sur lesquelles on cultivait de la vigne pré-phyloxérique. Elle vise à planter 1 hectare à 1,5 hectare par an pour un total de maximum 5 à 6 hectares, car elle tient à garder son vignoble à taille humaine. Après tout, elle est seule à travailler avec Ferdinand, son cheval de trait. Pour ce faire, elle entreprend un travail de polyculture. L'objectif étant la mise en place d'un système pouvant s'adapter aux changements climatiques. À cet effet, de nombreuses plantations de fruitiers sont prévues afin d'augmenter la biodiversité sur les parcelles, renforcer l'idée d'une plante plus autonome et plus forte face aux changements du climat de plus en plus sévère. Pas besoin de vous dire que tout est travaillé en bio, la certification devrait suivre sous peu. Raphaëlle aime les vins droits. Elle ne supporte pas les déviances bactériennes et ça se reflète dans ses vins. Jeune, belle, forte, travaillante, talentueuse, intelligente, elle est impressionnante. Et ses vins aussi. On est très fiers de te représenter, Raphaëlle. Sous-titrage Société Radio-Canada